En toute logique, c'est rue du Grand Serre que le parquet commence son enquête, là où la présidente auprès de la cour d'assises est agressée par trois individus le 5 janvier dernier. Les enquêteurs analysent les caméras de surveillance, nombreuses autour du palais de justice, et leurs premières conclusions sont interpellantes. À ce stade, dans l'enquête, nous n'avons pas encore trouvé des éléments objectifs, matériels, qui peuvent confirmer les déclarations de la victime, Mme Gérard. Confirmer notamment son agression ? Oui, nous enquêtons l'agression de laquelle elle dit être victime, et nous n'avons pas encore d'éléments matériels qui peuvent confirmer ces déclarations. Il s'agit des vidéos, des témoignages, tout autre élément qui peut mener à la preuve de l'infraction qui aurait eu lieu. Une confirmation qui appuie donc la thèse du faux témoignage émise par la dernière heure ce matin. Le quotidien va même plus loin et soupçonne la magistrate d'avoir voulu camoufler une chute sous l'influence de l'alcool et le vol de bijoux d'une valeur de 50 000 euros. Prié de ne plus s'exprimer face caméra par le premier président, Karine Gérard s'est contentée de déclarer « C'est un démenti total. Je me réserve le droit d'intenter une action en justice. » La magistrate parle de malveillance, néanmoins l'affaire est loin d'être classée sans suite. « Si le parquet général estime qu'une infraction a été commise par un magistrat, ça ressort de leur compétence d'enquêter et de poursuivre éventuellement. » Le parquet précise, pour l'heure, l'enquête se poursuit. Merci.